... Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour le journal de l'économie. Ce soir, je vous fais découvrir une société de traiteurs basée le long de l'A13, entre Paris et Rouen, et elle vient de renforcer sa présence en Haute-Normandie. ... Érisée, réception a vu le jour en 1970, près des Andelis. Depuis, elle a déménagé à quelques kilomètres de là, à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Le groupe emploie 90 personnes et 150 mètres d'hôtel. ... Et l'on va en savoir plus sur la société avec son président, Frédéric Rizé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a l'impression que c'est quasi industriel, l'organisation. Alors, c'est une rigueur. La rigueur est industrielle, mais tout est artisanal de toute façon, parce que tout est maison. On travaille que des produits frais, des produits d'arrivage, comme tout ce qui est poisson, on est à Rungis tous les jours, sur le mine de Rouen également, et on produit toute maison, c'est-à-dire les fonds brins, les brazières, les fonds de poisson, même le praliné, pardon, en pâtisserie. Oui, parce que vu les volumes que vous produisez, il vous faut aussi une organisation très rigoureuse. Il faut partiement une organisation rigoureuse qui nous maintient d'avoir la traçabilité de tout ce que l'on fait, d'où ça commence en produit brut, jusqu'à l'arrivée, donc, chez le client, avec des systèmes d'étiquetage, de numérotation, qui fait qu'on sait d'où elle vient, qui l'a fait, et avec quel fond de sauce il l'a fait, voilà. C'est ce qui permet d'avoir une grande rigueur. On est très loin de l'entreprise qui avait été fondée par votre papa ? Alors, pas si loin que ça, très loin au niveau organisation, forcément, des locaux neufs, des locaux qui ont démarré, donc, en 70, dans une petite cuisine de Vézillon, à côté des Andelis. On est arrivé ici en 2010. Maintenant, c'est vrai que la taille ayant augmenté entre deux, on a pu faire des locaux beaucoup plus fonctionnels. Mais l'esprit reste la même, c'est-à-dire que tout reste maison, que le mot d'ordre pour le chef de cuisine, ainsi que, j'en pose à moi-même et tous les chefs de partie, c'est l'exemplarité de chacun. Quel est votre client type ? On a plusieurs clients types. On est à la fois travaillé pour des multinationales, comme des grandes enseignes de la cosmétique, comme L'Oréal, comme des ministères, comme des ambassades, comme des entreprises publiques aussi, un peu dans tous les domaines, mais à la fois des particuliers, pour des mariages, des communions, mais aussi, je vois, pour les fêtes de fin d'année qui vont arriver bientôt, des repas de 2 à 4 personnes qui sont commandées à l'avance, qui sont prises soit ici, soit sur Rouen, qui sont prises un peu partout, dans différents endroits. Quel est votre axe de développement ? Mailler le territoire un peu plus ? Exactement. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est d'être plus accessible, parce que venir à Saint-Aubin-sur-Gaillon, c'est pas droit tout le monde, ça fait peur aussi. Donc on veut un mariage beaucoup plus important dans les différentes régions, y compris les régions parisiennes. On est sur Mantes, Orgeval. Maintenant, on est également sur Chartres. Et donc le dernier nez, qui est dans la table dérisée, qui est arrivé au golfe de Mont-Saint-Aignan, où là, on est via un restaurant beaucoup plus accessible. On rentre plus facilement dans un restaurant que l'on rentre dans un bureau commercial. Et on va s'y rendre. Nous sommes ici au golfe de Mont-Saint-Aignan, que vous exploitez depuis la rentrée. Pourquoi vous êtes-vous installé ici ? Alors déjà, pour être plus proche de notre clientèle rouennaise, pour vraiment occuper le terrain, être accessible. Le restaurant est plus accessible qu'un bureau commercial que nous avons par exemple pris au Zours. Et est en face, justement, toute cette zone d'activité qui est la zone de la Brothèque et de la Fatine. Vu que dans ce restaurant, nous proposons un restaurant traditionnel, mais également des salons privés et une grande salle de cocktail, bien entendu, pour faire nos réceptions classiques. Je vous remercie de nous avoir reçus ce soir. A présent, faisons le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brefs de l'éco, c'est parti. 2,5 millions d'euros, c'est la somme que Toshiba va investir dans son site de Dieppe. Une somme destinée à la fabrication d'encre couleur. L'usine est spécialisée dans la production d'imprimantes. Et le marché est en plein boom grâce à la consommation des ménages et des professionnels de l'informatique. Pôle emploi Lillebonne recherche en CDI deux chefs de site nettoyage de locaux. Les postes sont basés dans la région avraise. Expérience exigée d'un an, permis B et véhicules légers exigés. Tous les détails sur notre site internet. Quel rapport y a-t-il entre la fondation Louis Vuitton, qui a ouvert récemment, et une entreprise de Saint-Ellier ? Le métal de l'entrée du bâtiment, poli par la société de la région d'Yépoise. C'est notre portrait de la semaine, signé Raphaël Day et Philippe Deroué. Créée en 1966, l'entreprise familiale de sous-traitance polymétal à levant en poupe. Dans l'atelier, Dominique, Jean et Gérard polissent à tour de bras le cuivre, l'acier, l'aluminium et l'inox. Le polissage de métaux, c'est la touche esthétique finale. On part de la pièce brute pour lui donner son éclat, à l'image de cette main courante. Elle sera livrée au ministère de la Défense. C'est un métier passionnant, mais épuisant. C'est un métier facile ? Non, pas trop, mais bon, il y a des belles pièces à faire. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? C'est la finition, la finition de la pièce qu'on a à prendre brute et puis quand on l'a fini. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier ? C'est surtout physique. Pourquoi c'est physique ? Les pièces sont quand même assez lourdes, selon la qualité de la pièce. Donc c'est vrai que les pièces sont lourdes quand même parfois. Lui, c'est le fils du patron. Mathieu s'apprête à prendre la succession de son père en janvier 2015. Chargé d'affaires de l'entreprise familiale, il est très fier du musée privé d'art contemporain de la fondation Louis Vuitton, inauguré il y a un mois au bois de Boulogne en région parisienne. Son entreprise s'est occupée du polissage de la structure métallique de l'architecture. Sur la fondation Vuitton en atelier, on est intervenu sur les contrôles d'accès en inox et sur le portail de Monumental, juste à l'entrée, qui est arrivé ici brut et qu'on a poli entièrement ici. Polymétal emploie 12 salariés. Pour 2015, le carnet de commandes commence à se remplir. Pour l'instant, on a plus d'un tiers de l'année de rentrée, ce qui est assez rare dans nos métiers, parce qu'on arrive vraiment en fin de cycle. L'entreprise familiale a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 900 000 euros. Ainsi s'achève ce journal de l'économie, mais vous pouvez retrouver le JDE sur notre site internet. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain. Bonsoir, la Haute-Normandie fera des pluies demain matin sous un ciel bien nuageux, petites pluies à l'ouest et précipitations plus fréquentes et marquées côté Vexin et Pays de Bray. Il fera enfin au moins 8 degrés très tôt sur les deux départements. Demain après-midi, pas de chance pour la Haute-Normandie. C'est elle avec le Cotentin qui devra supporter les pluies les plus fréquentes dans la région. Il fera enfin 11 degrés à Rouen et 12 à Varangeville, Évreux et Etretat. Demain, pensez à fêter les Delphines. 8h27 à 17h07, le lever et le coucher du soleil. Bonne soirée et bon appétit. France 3 vous a diverti le temps d'une météo en compagnie du Casino de Hulgat. Casino de Hulgat, spectacle. Le Cotentin Le Cotentin Le Cotentin